Bonjour, je suis Cléo, la gardienne du savoir. Aujourd'hui, nous recevons Marco qui va tenter d'atteindre la 13e question. Pour ce faire, il aura à sa disposition les 4 jokers. Le ZAT qui lui permet d'éliminer une mauvaise réponse, la bibliothèque des anciens qui lui donne un indice, les anneaux de transport qui lui permettront de remplacer une question et le sarcophage qui, une fois activé, lui donnera le droit à une mauvaise réponse. Marco fera-t-il preuve de sagesse pour gagner ? Découvrez ça maintenant dans Qui veut gagner du Nakwada ? Salut Marco, comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va très bien Florent et toi ? Bah ça va, ça va, on est parti pour faire une petite émission de Qui veut gagner du Nakwada en Mars ? Qu'est-ce que ça te fait du coup de participer à ta propre émission ? Eh bien écoute, je suis content, je suis heureux de pouvoir démontrer aux yeux du monde que tous ceux que vous voyez derrière un écran, tous ceux que vous considérez comme des youtubeurs, des maîtres pensants, de ceux qu'en fait d'immenses imposteurs, qu'on travaille nos sujets pour une vidéo précise, mais qu'au-delà de ça, on n'en sait pas plus que vous. Je parle pour la plupart. Donc là, au moins, cette émission-là va permettre de démontrer que non, on n'a pas la science infuse, et qu'on est comme vous, voire moins, niveau connaissance. D'accord, bah écoute, on va voir ça, on va voir si tu vas nous démontrer ça. Donc en option, tu as un ZAT, ce qui te permet de supprimer une réponse. Tu as les anneaux de transfert pour changer de question. Ensuite, tu as la bibliothèque des anciens qui te permet d'avoir un indice. Je vais y arriver. Eh bon, vas-y, vas-y, tu vas y arriver. Ouais, je vais y arriver. Et c'est pas facile de prendre ton rôle. Je l'ai toujours dit à Bertrand, le talent, tu sais. Mais bon, t'inquiète pas, tu te débrouilles bien. Je vais, ouais, le talent, ça se travaille. Tu sais, on va créer le marathon, et pour ceux qui n'y arrivaient pas, bon, quand même, pour qu'ils puissent participer, on a créé le semi-marathon. Donc, écoute, je suis là. Voilà, donc là, on est dans le semi qui veut gagner du Nakwana. Donc, en dernier, tu as le sarcophage qui te permet de faire une erreur. OK. Voilà. OK, bon, allez, c'est parti. Treps de blabla. Première question, es-tu prêt ? Pas du tout, mais on y va. Eh ben, tant pis, on y va quand même. Alors, que dit toujours le personnage de Tilk dans Stargate ? Réponse A, c'est pas faux. Réponse B, wesh alors. Réponse C, en effet. Réponse D, j'ai glissé, chef. Est-ce que j'ai le droit à un appel à un ami ? Tu peux faire un appel à un ami, mais il ne faut pas le dire. Je prends juste une anti-sèche. Ah, il y a marqué Indeed. Ah, Indeed. Qu'est-ce que ça veut dire ? En effet, je pense que c'est ça. C'est mon dernier. C'est marrant parce que moi aussi, j'ai une anti-sèche là-bas, avec Indeed aussi dessus. Mais elle est loin, j'ai la fenêtre à chercher. Ouais, bah je vais partir sur ça parce que si Christopher l'a marqué, je pense que c'est bon. Oui, bah c'est pareil. Moi, c'est Christopher aussi qui l'a marqué. Ah oui ? Tu l'as rencontré quand même ? Ah, au Paris Manga, alors il y a en 2017. Il y avait des cheveux ? Ouais. Oh, je suis ritué. Non. Oui, je ne sais plus. Oui, je croyais qu'il en avait. Enfin, il avait un bonnet. Donc, je ne sais pas. Et allez, ça sera mon dernier mot. Réponse C. C'est mon dernier mot aussi. Réponse C. En effet, c'est bien ça. Donc, première question réussie. En effet. Alors, question numéro 2. Dans la saison 1 de Stargate SGA, qui a détruit le marteau de Thor ? Petit A, Obi-Wan Kenobi. Petit B, Baratak. Petit C, Elie Zuri. Petit D, Daniel Jackson. Bah écoute, sans hésitation, je dirais Daniel Jackson. Est-ce ton ultime pafouille ? Bon, et là par contre, la version Wish qui veut gagner de l'argent en main, ça ne te va pas. Parce que n'oublie pas les sujets qu'il aborde après. Je ne suis pas sûr que YouTube nous laisse dire ce genre de choses. Ah là, je ne te n'irai pas plus loin. Donc, réponse D. Réponse D, Daniel Jackson. Ok, bien écoute, félicitations. C'est bien la réponse D. En effet, c'est Daniel Jackson qui a détruit. Tu as vu mon charisme et mon niveau, là, sans déconner. Franchement, tu me prends du temps pour ça ? Ah oui, bah que veux-tu ? Mais regarde, moi aussi, je me suis fait beau. J'ai mis mes patchs, j'ai mis ma G8. Voilà, on s'est fait beau pour se réunir. Tu vois, c'est... Réunissons-nous. Réunissons-nous. Voilà. Réunissons-nous. Allez, mon vieux. Question numéro 3. Dans l'épisode Les Doubles Robotiques, que a dit tout le temps le vieux Arlan ? Réponse A, comme Ryan. Réponse D, en effet. Réponse C, Tata Yoyo. Réponse B, youpi ! Chapeau ! Alors, je vais t'avouer un truc, j'en sais rien du tout. Mais bon, par déduction, en effet, forcément que non. Tata Yoyo, vu ton niveau, je suppose que c'est l'une de tes bêtises, donc je dirais non. Donc je partirai sur Contraya. Youpi, Tata Yoyo, effectivement, c'est pas les bonnes réponses. En effet, c'est plutôt Tilk qui dit ça. En effet. Et effectivement, Contraya est la bonne réponse. Il le dit, on le voit dans deux épisodes le dire. Et c'est resté un petit mot culte dans les fans hardcore de la série. Contraya ! Jusqu'ici, ça va, Marco ? Bah, écoute, oui, je vais juste me faire un café. Mais oui, ça va, oui. Allons-y. Ouais, bon, écoute, tu veux que ce soit un petit peu plus dur, un petit peu plus corsé ? Non, pas forcément. Mais au moins, malgré ce que j'ai dit au début, ça va me permettre de vous démontrer que je suis votre maître à tous. D'accord, bon, ok, bon, on va continuer comme ça, alors, ok. Je te plierai de me vouvoyer maintenant, merci. Ok, ok, Marco, je vais vous voyer. Êtes-vous prêt, monsieur Maldini ? Ce n'est pas mon vrai nom, mais allons-y gaiement pour la cinquième question. Ok, quatrième. Déjà ? Oh, pardon, excuse-moi, le temps passe si vite. Quatrième, allons-y, perdons du temps. Oui, oui, oui. Allez, laissez-le, c'est parti. C'est à la cinquième, parce que là, à la quatrième, je sais que je vais y répondre facilement. Mais allons-y. Bon, on y va ou on fait autre chose ? Non, mais allons-y, allons-y, allons-y. On y va ? Qu'est-ce que vous en pensez, le public ? Répondez dans le chat. On y va ? Oui, oui, allez-y. Bon, allez, on y va, go. Bon, dans Stargate Universe, vous la connaissez, cette série, monsieur Maldini ? Si peu, oui, si peu. Elle s'est arrêtée brutalement, ambiance sombre, Icarus, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. Oui, allons-y, allons-y. Ok, bon, alors, dans Stargate Universe, d'après le Dr. Rush, quel est l'objectif du vaisseau destiné ? Retrouver la Terre ? Préserver le monde de la dévastation ? Enquêter sur les origines d'un signal dans le fond diffus cosmologique ? Ou expérimenter la technologie de notre très cher Elon Musk ? Je dirais même, je dirais même, que la destinée du destiny, toi j'ai réfléchi, est bien plus profond que ça. Ayez les images, parce que juste le son, ça peut paraître bizarre, ce que je dis. Puisque moi, je dirais que c'est trouver une voie que tout le monde cherche. Puisque chacun a un but différent. Mais à la fin, nous avons tous le même. Toi, c'est bien plus profond que ça. Mais bon, pour faire simple, je dirais qu'ils cherchent un signal. Ce qui me fait aussi penser, au niveau espace, au signal WAH, qu'on avait eu il y a très longtemps. Et qui était, en fait, des ondes gravitationnelles. Enfin bref, c'était pas du tout un signal extraterrestre. Et heureusement, d'ailleurs, à l'époque, on n'en avait pas, mais heureusement qu'on n'a pas envoyé de vaisseau extraterrestre explorer ce signal qui n'existait pas. Donc je dirais le signal extraterrestre. WAH ! WAH ! Marco, vous avez un savoir incroyable. Je sais. Bon, je vais arrêter de te vousvoyer, parce que ça me fait chelou. Après, il y a eu les sons de Voyager et tout ça, mais on n'est pas dans le thème. Mais il faut savoir que je suppose que ce signal a été inspiré potentiellement de ce signal qu'on avait baptisé WAH. Et pourquoi WAH ? Parce que la personne qui avait découvert ce signal, c'est le premier mot qu'elle a dit. WAH ! OK. Non, mais c'est l'air d'être. Bon. Alors, du coup, réponse C, c'est ça ? Oui, oui, allons-y, gamant. Je t'ai dit qu'on pouvait passer à la cinquième question directe, mais perdons du temps, allons-y. Oui, bah, réponse C. Effectivement, c'est bien ça. Le Destiny, d'après le Dr Rush, a été envoyé pour enquêter sur les origines d'un signal qui remonterait aux origines du Big Bang. Je vais te mettre au défi. Peux-tu me répéter la phrase, la destinée du Destiny est de trouver sa destination ? La destinée du Destiny est de retrouver sa destination. C'est pas mal, c'est pas mal. Faites-le dans le chat. Faites-le vous-même, faites pause et répétez-le. Bon, par contre, je ne voudrais pas dire les mots soches, parce que je n'y arrive pas du tout, mais destinée, destinée, destination, vous pouvez le faire. Je ne suis pas encore au niveau zéro, mais on s'en rapproche un peu. Élocution, prestation, voilà ce que ça donne. Suivant. Allez, question numéro 5. C'est chiant à ce personnage-là, t'as vu, l'arrogance par excellence. Mais le pire, c'est quand tu as quelqu'un d'arrogant en face de toi et que tu n'arrives pas à lui faire perdre pied. Alors, question numéro 5. Quelle planète ? Oui, déjà. Alors attention, celle-là va être peut-être un petit peu dure pour toi, je pense. Quelle planète n'est pas dans la série Target SGA ? Qu'est-ce que tu définis comme une planète avant ? Attention, ta question peut être fausse. Comment tu définis une planète ? C'est une planète. Exoplanète. Exoplanète. Donc qui ressemble à la Terre. En dehors du système solaire. Qui a les mêmes propriétés que la Terre. C'est un gros caillou rond sur lesquels on peut vivre dessus. Un astéroïde, quoi. Non, non, avec de l'atmosphère, tout ce qu'il faut. Des arbres, ta nature, des petits oiseaux qui chantent. Des oiseaux sur un caillou ? Bon, allons-y. Oui, bon. Allez, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. On ne rentre dans rien de plus, allons-y. Ok ? Bon, alors. Petit A, Wackenbray. Petit B, Darajkanon. Petit C, Orilla. Ou petit D, Narjada. J'ai l'impression que tu me sors des insultes dans toutes les langues possibles. Je te promets. J'ai cru entendre une insulte en allemand après une insulte en arabe. J'ai cru qu'ils m'insultaient dans toutes les langues. Wackenbray, Darajkanon, Orilla, Narjada. Et un motif du polonais, du russe. Il y a un peu de toutes les origines. C'est ça qui est bien extirqué ton voyage. Waouh, le truc, toi. Tu l'as fait exprès pour que je prenne un joker à ce moment-là. Ah bah, oui, un petit peu, quand même. Allez, je prends la Bibliothèque des Anciens. La Bibliothèque des Anciens, ok. Alors, la Bibliothèque des Anciens, je l'ai là. C'est la version miniature, ok. Alors. Marco a choisi d'utiliser la Bibliothèque des Anciens. L'indice est, l'une de ses propositions fait partie de l'univers Star Wars. Hum, je t'avoue que, alors là. Wackenbray. Orilla, ça me dit quelque chose. Écoute. Toutes ces planètes existent. Il n'y a rien qui est sorti avec des trucs au hasard. Hum, je t'avoue que là. Est-ce que tu connais un peu Star Wars ? Oui. Oui, mais c'est pareil, je ne suis pas non plus un ultra fan. Enfin, si. J'avoue que. L'intrus parmi celles-là, déjà, il faut connaître un peu. Et Orilla, ça me dit quelque chose. J'essaie juste de me souvenir dans quoi j'ai pu l'entendre. J'ai l'impression, je ne sais pas, dans ma tête d'entendre Daniel Jackson dire ce nom-là. D'Arrish Khaled, ça me dit quelque chose aussi. Wackenbray aussi, d'ailleurs. Et Narshada, ça me dit aussi un truc. Mais Orilla, je pense que ça me dit quelque chose, mais pas forcément dans une série. Bon, allez, on va prendre les... Comment ça s'appelle ? On va prendre les anneaux de transfert. Je vais changer de question, je ne vais pas... Les anneaux de transfert. C'est trop approximatif. C'est trop approximatif. Ah oui. Alors... Mais vu le côté russe de Daniel, je pense que j'aurais dit Vadej Kadov, je ne sais pas quoi. Wackenbray ? Wackenbray. Ou Darish Kadov. Darish Kadov. Darish Kadov ? Oui, non. Alors, Darish Kadov est une planète Jaffa qui a servi d'emplacement pour le Haut Conseil après la destruction de Dakar. Donc, si tu avais choisi ça, tu auras eu faux. Wackenbray, c'est une planète où la fée Morgane avait fait en sorte que les gens meurent dans leur sommeil. Avec la grosse bébête qui mangeait des substances dans le cerveau qui te font dormir. D'accord. Et Nar Shada... Alors, non, Aurilla, pardon. Aurilla, c'est une planète Asgard. Donc, oui, effectivement, Daniel Jackson a déjà dû en parler. Et Nar Shada, c'est... Alors, déjà, ce n'est pas une planète, c'est une lune dans Star Wars. C'est une lune de Naluta, la planète d'origine des Hutt. Qui est... Tu sais, là, les... Avec les gros yeux, là, les grosses limaces. Voilà. Donc, tu as bien fait de prendre ton bonus. Bah, des bonus, du coup. Voilà, voilà. Alors, du coup, question suivante. Quel vaisseau de Stargate ne fait pas partie de la gamme officielle Blue Bricks ? Qui est sortie il n'y a pas longtemps. Réponse A. Le Halkesh. T'étais partisan des Allemands. Réponse B. Le Prométhée. Réponse C. Le Croiseur Rails. Et réponse D. Le Jumper. Alors, il faut savoir que je me rappelle avoir fait un short. Il y a... Parce que Stargate Fusion avait fait un article. Et je sais que j'avais fait un short pour annoncer les nouveaux arrivages de ces vaisseaux-là, mais il y a très longtemps. Mais le Croiseur Waste, j'y crois pas. Déjà parce que le vaisseau est dégueulasse. Ça donne pas forcément envie de l'acheter. Non, mais faut pas se mentir, le Croiseur Waste, il est dégueulasse comme vaisseau. Bah, dit comme ça, moi je dirais le Jumper, alors. Le Jumper ? Bah, puisque si c'est ce que tu m'avais montré le dernier coup, ils font des trucs assez imposants. Oui. Donc le Jumper n'est pas imposant. Moi je dirais le Jumper. Tu dis le Jumper ? Ouais. Réponse D. Ouais. Ultime bafouille ? Bon, ultime connerie, oui, c'est parti. Alors, le Alkech est bien dans la gamme officielle. Le Prométhée, il y est bien, et d'ailleurs, preuve en image, je viens de le recevoir, je suis content. Ouais, donc en fait, tout ça, c'était pour faire de l'autopub. Ok. Voilà. Le Croiseur Waste, il y est malheureusement, il est très moche. On est d'accord, il est dégueulasse. Il est horrible, mais tu as raison. Il est peut-être horrible, le Croiseur, mais en tout cas, il t'a sauvé le cul, parce qu'effectivement, c'est Pierre le Jumper qui n'est pas dans la gamme officielle de Blue Bricks. Forcément que j'ai raison, comment tu veux que j'ai tort ? Non, mais où est-je la tête ? Je ne peux pas directement aller à la question 13, je veux dire, il y a un moment, on gagnerait du temps. Allez, on continue, c'est bien, c'est bien, Marco, c'est bien. Mais bon, tu vas faire dire des conneries, parce que j'ai dit au début que j'étais une nouille. Ouais, ben là, c'est bien. J'ai même l'impression que tu as rangé les questions pour que j'aille jusqu'au bout, donc c'est pas très cool, ça. Alors, question numéro 7. Déjà ? Oui. Enfin, non, 6, parce que du coup, vu que tu en as switché une. Mais bon, bref. Je suis prêt. Bref, prochaine question. Qui a tué le père de Tilk ? Gronos. Pardon, excuse-moi, fais tes propositions. Attends, 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 ne va pas trop vite, s'il te plaît. Pardon, pardon, pardon. Ne va pas trop vite. Excuse-moi, mais c'est le talent, c'est quand tu as trop de talent, ça déborde. Pardon, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Tu sais, les soupapes... J'étais dans ton cas, je... Tu comprends les... Ouais, on y va. Oui, c'est l'impulsion, quoi. Oui, voilà. Allons-y, moteur explosion. Bref. Bon, allez. Vas-y. Qui a tué le père de Tilk ? On recommence. Il s'appelle Renac. Il s'appelle Renac. Re-coupons. Prise 2. Ah là, on garde, hein. Prise 3. Qui a tué le père de Tilk ? Réponse A, Abophis. Réponse B, Crono. Réponse C, Tiroc. Réponse D, Ragnor. Ah, bonne question. Déjà, la première question à se poser, c'est... Est-ce que c'était vraiment son père ? Non, mais génétiquement. Parce qu'un père, on est d'accord, c'est celui qui élève. On est tous d'accord sur ça. Mais génétiquement, est-ce que c'était vraiment son père ? Parce que si génétiquement, ce n'est pas réellement son père, ben en fait, ce n'était pas réellement lui. Donc potentiellement, son père est réellement. Ah, ce n'est pas précisé dans la série. On ne va pas commencer à rentrer dans des histoires de j'ai qui... Et tout ça, hein. Donc... On ne va pas la garder, celle-là. Bien sûr que oui, Florent. Nous la gardons. Écoute, ta question est pertinente. Mais si on se basque sur les fondements de la série, je dirais Cronos. Eh bien, écoute, on ne va pas faire plus de suspense. Effectivement, c'est bien Cronos. Félicitations. Ce n'était pas facile, là, quand même. Je t'avoue que... Ah ouais. Allez. Très bonne question. Merci, merci, merci. Toi, tu n'auras pas la chance de ton père que j'ai fait passer de vie à prépa de mes propres mains. Je le vois. Question suivante. Lequel de ces personnages inspirés de la mythologie nordique n'est pas présent dans la série Stargate ? Emdal, Aegir, Fire, Baldur. Je viens de revoir le Hobbit, il n'y a pas longtemps. Baldur, ça me fait penser à un des nains. Filbon, permettez que je vous présente Philly, Kili, Ouin, Glohin, Doualin, Balin, Bifur, Bofur, Bondur, Dori, Nori, Hori et Torrin, Écu de chaîne. C'est pas faux. On a les mêmes inspirations, à mon avis. Non, c'est Bouffur, Bifur, pardon. Je t'avoue, j'en sais que d'elle. Ouais, Bouffur, Bifur, ouais, il y en a plein, ouais. Elle n'est pas facile, celle-là. Elle est dure. Elle est même très con, oui. Ouais, elle est, je dirais même, elle est balle dure. Elle est balle dure, oui. Alors, je vous demande. Mais là, je me bifure complètement. Oh, bravo ! Tu sais, comme dirait Tooney. Voilà, d'accord. Je vais prendre un coup de zâte. La réponse, je vais prendre un coup de zâte. Oui. Je ne dis pas que ça ne me déplairait pas, mais là, pour le coup, je peux te foutre un coup de zâte, mais plutôt sur la réponse. Enfin, sur le... Oui, vas-y. Sur une mauvaise réponse, quoi. Clic. J'en sais rien. Tu sais quoi ? Emdel, Emdel, c'est sûr. Je vais utiliser le sarcophage pour cette réponse-là. Le sarcophage. Oui. Écoute, la dernière fois, tu avais mis un masque de hoquet. Tu te souviens ? Fort possible. Oui. Bon, écoute, je t'écoute pour... pour le sarcophage. Qu'es-tu prêt à faire comme erreur ? Du coup, tu vois, je te soutiens dans ton délire. Je suis également la team cheveux. Nous sommes la team cheveux plus rapide. Ah ! Waouh ! Waouh ! Magnifique. C'est parfait. Emdel, je suis... J'ai déjà... Je sais pas, j'ai des bruits résiduels qui me disent que Sam, je l'ai déjà entendu plusieurs fois prononcer ce nom-là. Je dirais Baldur. Tu choisis Baldur ? Oui. Roulement de tambour. Alors, lequel de ces personnages inspirés de la mythologie nordique n'est pas présent dans Stargate ? Oui. Effectivement, Baldur n'est pas présent dans la série Stargate. j'en étais sûr, tu vois, mais je voulais pas perdre à ce niveau-là, tu vois. Je voulais donner le suspense de se dire mais il va aller vraiment jusqu'au bout sans Joker. Effectivement, tout ça a été fait exprès. Mais c'est vrai qu'elle est difficile, franchement, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait, je vais retirer ça. Ah, ça va mieux. Mais effectivement, effectivement, elle est quand même dure. Baldur ne fait pas du tout partie... Baldur, elle est quand même dure, effectivement. Oui, oui, elle est dure. T'as réfléchi à cette blague-là parce que sinon, on retravaille ton texte. Je n'avais pas pensé, mais c'est pas grave. J'aime bien la pro. Eh bien, écoute, c'est très bien, tu as utilisé tous tes bonus du coup, mais tu les as utilisés sachement puisqu'ils t'ont quand même été utiles. C'est parti pour la question suivante qui est aussi, on va dire, une petite recherche à l'intrus. Le quai de ces personnages n'est pas un go-out. Telchak, Selmak, Sobeek, Belus. Dis-moi, est-ce que dans ta question, il y a un piège ? Il n'y a pas de piège. Go-out, sens propre du terme, c'est-à-dire les méchants. Ah bah, c'est Selmak alors. Alors. Ah, si tu me dis que Selmak est un go-out, je vais te dire... Non, non, mais explique-moi, développe, développe ta logique. Bah, Selmak est un tokro. Oui, donc c'est pas go-out. Ah, si on part dans le terme pur et dur go-out, Selmak n'en est pas un. C'est un go-out repenti, mais il n'est pas défini en tant que tel. Ouais, oui, oui, oui. Donc, tu restes sur Selmak ? Ah bah, si je dois perdre sur cette question, je perdrai avec honneur, puisque je suis sûr que la moitié de la population terrestre qui croit en Stargate sera d'accord avec moi. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Marco. Et si je vais me prendre une vilaine fessée si jamais... Petite à perdre, je préfère perdre sur cette question où je suis sûr de mes choix et de mes convictions. Et je compte me présenter prochainement aux élections. Bref, on parlera de ça plus tard. Oui, oui, non, non, on ne parle pas de ça là, non. Alors, tel chac. Si on part dans le pur et dur, moi, non, Selmac n'est pas méchant. Ah non, il n'est pas méchant, il est gentil. C'est un gentil. Alors, tel chac. Tel chac est un goaould qui a bossé sur la technologie des sarcophages il y a bien longtemps. Sobek est un goaould qui était présent au conseil goaould. C'est un grand maître. Et Pellus, c'est celui qui a tué au Moroka il y a très très longtemps. Et Selmac, effectivement, eh bien, c'est le symbiote de Jacob Carter et c'est un tokra. Donc, tu as tout bon, tu as bien, tu n'es pas tombé dans le piège et fort heureusement et c'est très bien. Tu sais, je suis moi-même la bibliothèque des anciens donc je ne peux pas me tromper, c'est moi qui ai écrit tout ça. Oui, tu as déjà niqué tes quatre bonus mais voilà. Pour faire croire le suspense, tu sais bien pour qu'on gagne de l'argent, il faut que les gens viennent jusqu'au bout de la vidéo. Ah, d'accord, ok. Bon, écoute, on arrive du coup à la dixième question. Donc, quelle réplique n'est pas dans le film Stargate à la porte des étoiles Réponse A Mes respects à tout encamons du con Réponse B Tu le vois ? Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Tu mettrais la bite. Allez. Non, mais tu vois la scène en plus au moment où il éclate la gueule avec la bande nucléaire. Tu sais, avec la vieille FX à l'époque là où tu vois qu'il est en train de se décomposer. Mais le pire, c'est que Roland Emmerich, je suis persuadé que quand il a fait ça, quand on le voit se changer de face, je suis persuadé qu'ils sont desservis dans une dépendance des deux quand à la fin, tu sais, Will Smith lui éclate la gueule aussi à coups de bombes nucléaires et que tu as le martien qui veut se faire éclater. Ouais, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Ces deux scènes-là sont liées. Déjà, elles terminent pareil et je suis persuadé qu'il s'est rappelé comment il a éclaté sa face à l'autre. À coups de bombes nucléaires. J'en suis perdu. Mais attends, ça se finit pareil. En plus, je suis persuadé. Oui. Roland, Roland, appelle-moi pour que je te parle. Mais arrête, je suis sûr que ce serait un bon thème à traiter. Bon, Tout en Camo. Tout en Camo, du con, tu l'as repéré. T'es sûr que ce n'est pas mes respects à Tout en Camo, du con ? Oui, j'ai dit du con. Si tu le dis. C'est important. Oui, c'est important. Nous le disons. pour ça, chez nous, tu mettrais un bip. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Alors, donc ça, B, l'univers est infini. Oui, l'univers est infini. Réponse C, c'était une supercherie, une fausse découverte. Réponse D, ça va, ma poule. Mais le pire, c'est que les trois peuvent y être. Parce que le sava ma poule, c'est tellement beauf que ça peut y être forcément un peu. Ça va ma poule ? Ouais. Bon, il laisse bien un gamin jouer avec un briquet, donc c'est... Ouais, ouais, mais pas avec une arme. Ouais, tout est relatif. Il a bien laissé le sien jouer avec. Ouais, pas fait exprès. Ouais, c'est moi, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses pas fait exprès et puis j'ai payé les conséquences. Oui, bon, on n'est pas là pour... Revenons sur... Déjà, le tout entièrement, ça, c'est bon. L'univers est infini, oui, mais alors, ce qu'ils le disent, ça, j'avoue que... C'était une supercherie, une fausse découverte. C'était une supercherie, une fausse découverte. Ça va, ma poule ? Ce que j'ai aimé, c'est que tu passes d'une phrase comme ça à une expression. Oui, bah, en même temps, bon, voilà, il fallait trouver des trucs pertinents. Ouais, c'est pertinente. Le tout entièrement, il était pertinent. Celui-là, il m'a fait pleurer. Ouais, mais celle-là, c'est LA phrase du film. Non, mais je le vois encore se faire éclater. Tu sais, quand il change sa face d'humain sur la face d'alien, c'est trop mal fait, mais c'est trop beau en même temps. enfin bon. Je vais donner un petit indice. Oui. Il y a l'une de ces possibilités qui se trouve au début du film et il y en a une autre qui se trouve pas loin de mes respects tout en camion. Parce que les trois peuvent être dedans. Je vais te donner un autre indice. Les trois sont dans Stargate. Mais ça ne va pas t'aider. Pas du tout. C'était une supercherie, une fausse découverte. Il a pu le dire. Je n'ai pas la science infuse, mais il a pu le dire pour protéger le peuple, rester sur place pour dire qu'il n'y a rien. Ça va ma poule ? C'est typiquement ce qu'Onyl peut dire à chaque fois. Ce n'est pas évident en fait ton truc. Puis ça collerait bien avec le tout en camion du coup. L'univers est infini, Jackson, il a pu le dire au début. Mais je ne vois pas le sens en fait dans le truc. Parce que c'est pareil, si tu me prends un bout de phrase, ça ne va pas le faire. Alors, c'est la phrase, c'est les phrases complètes. De la majuscule au point. L'univers est infini. Ouais. Ça, d'accord, mais pourquoi il l'aurait dit ? Je dirais l'univers est infini. Allez, on part sur ça. L'univers est infini ? Donc, quelle réplique ? Tu n'es pas dans le film Stargate, la porte des étoiles, tu dirais ? L'univers est infini ? Ouais. 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 Eh bien, écoute, félicitations, parce qu'effectivement, c'est bien ça. Mais n'empêche que... L'univers est infini, oui, c'est un proverbe ancien, on l'entend pour la première fois dans le Trésor d'Avalon, en saison 9. C'est Daniel qui le dit, alors qu'il s'apprête à se faire écraser avec Valat. Réfléchissez, vous êtes un spécialiste des anciens, C'est avant qu'il fallait me laisser réfléchir au lieu de faire un autre point. Très bien, réfléchissez plus vite, sinon on va mourir. L'univers est infini. Très ironique pour des gens dont l'espace vitale est justement en train de diminuer. Ensuite, c'était une super chérie, une fausse découverte, Daniel le dit au début dans la conférence, quand l'autre il lui dit que le colonel Weiss a trouvé le cartouche de Kéops dans la pyramide et lui il dit non, c'est une super chérie, une fausse découverte. Vous avez des preuves ? C'est vrai, je l'ai par cœur dans la tête. Docteur Jackson, vous semblez oublier que le colonel Weiss a découvert des inscriptions et en particulier le cartouche de Kéops à l'intérieur de la pyramide. C'était une super chérie, une fausse découverte. Vous avez des preuves ? Et ça va ma poule ? Onil dit ça juste avant d'abattre un garde russe de rat, quand il rentre dans la pyramide, il lui enlève la capuche et il fait ça va ma poule ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le tout en camon au début était magique. Mais respect à tout en camon du con. Alors, on arrive à la deuxième question. Là où tout le monde a échoué. Oui. Bon, toi. dans la série Stargate Explorer. J'en ai bien fait exprès de la mettre à celle-là. Que lance le colonel Ferretti sur le dinosaure ? Un pistolet. Sa trousse de secours, sa radio, son arme ou ses lunettes. son arme, sans hésitation. Son arme ? T'es sûr ? Oh bah oui. Tu parles au scénariste. Attention. Oh bah la vache, le scénariste, toi. Oh. Oh putain. Bon, ok. On va passer à autre chose sérieuse. Je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai besoin d'y mettre peine. Non, sans hésitation. Eh bien oui, c'est bien son arme, effectivement. c'est bien son arme qui me balance. Ça c'est la pro. Non mais. J'ai eu bouffi, boule dur, je sais pas quoi tout à l'heure là et puis maintenant j'ai eu non mais attention. Ouais c'est bon je suis là, pas la peine de me gueuler. Tu m'empêches, tu me diras c'est une très bonne question parce que si je ne connais pas la série Stargate Explorer, je ne peux pas le savoir. Eh oui. Il faut regarder. Regardez-vous. Il faut regarder. Regardez la série. Regardez. C'est important. Regardez la série. C'est très important. C'est la suite directe de Stargate d'ailleurs. Il n'y a que ça. En tout cas, il n'y a que ça. Voilà. Il n'y a rien de prévu d'autre. Donc là. Bon, on va arrêter la promo. Allez, vas-y. Allez, on continue. Alors, lequel de ces acteurs de Stargate n'a jamais joué dans la série Supernatural ? Est-ce que c'est Amanda Tapping, Michael Chang, Christopher George ou Corinne Nemeck ? Michael Chang, c'est sûr. Corinne, c'est sûr. Donc, c'est Amanda et Christopher. Christopher. En sachant que... Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup, tiens, pour la petite anecdote, il y a beaucoup d'acteurs de Stargate qui ont fait également Supernatural comme Colin Cunningham notamment et qui ont joué aussi beaucoup dans la série Smallville. Alors, je ne me rappelle plus le lien entre Stargate, Supernatural et Smallville mais je sais qu'il y a pas mal de... Je ne vais pas dire de conneries mais il y a pas mal de gens du milieu qui travaillaient sur pas mal de séries en même temps. Mais la plupart des acteurs de SG1 ont fait un petit passage sur Supernatural et sur Smallville aussi. Corinne a joué dans Smallville aussi. Enfin, il a eu un petit rôle. Ouais ? Corinne Nemeck... En tout cas, Michael Chang, il a joué ? Corinne Nemeck a joué dans Smallville. Colin Cunningham aussi. Après, bref. Le seul que je ne vois pas jouer dans Supernatural, ça serait Christopher. Alors, je ne dis pas que j'ai la bonne réponse mais le seul que je... Parce que je sais que Christopher, après l'arrêt de Stargate, alors ça, ce n'est pas une nouvelle, tout le monde le sait, mais il y a eu un gros passage à vide. Il a beaucoup... Alors, il a pu tourner dans Supernatural en même temps mais je sais que Stargate, ça a été un gros tiers du parti de sa vie et personnellement, je ne le vois pas jouer dans autre chose que Stargate. Il a pu faire d'autres choses mais là, je ne le vois pas jouer dans autre chose. Beaucoup de petits rôles après des téléfilms aussi. Oui, non mais bien sûr, il y en a des apparitions mais une chose qui est sûre c'est qu'une fois la série terminée, il a eu un très très gros passage à vide et je... Non, je ne le vois pas faire autre chose. Enfin si, il a sûrement fait autre chose mais de conséquent, je... Il a fait des jeux vidéo, il a fait beaucoup de choses après mais réellement dans le cinéma. oui, 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 Samantha, Samantha, oui, c'est une businesswoman, elle a toujours... Puis même, elle a fait sanctuarié à côté, elle a toujours eu entre guillemets ses billes à côté comme Michael, comme Corinne, Christopher, c'est le seul où je le sens... Même quand je l'ai rencontré, tu le ressentais que Stargate c'est vraiment quelque chose de très profond et j'irais même plus que Stargate, c'est son attachement avec Richard. C'est pas vraiment que Stargate c'est... Sans en dire trop, je pense que pour Christopher, Richard, c'est un peu son père spirituel dans le cinéma, tu vois. Puis c'est pareil avec Christopher, on va pas rentrer dans les histoires, mais niveau familial, c'était compliqué. Je pense que en Richard, il avait trouvé comme un guide et de MacGyver à Stargate et à la fin... Richard a quand même pas mal lâché prise au niveau de Stargate à la fin de SG1 déjà, on l'a vu un peu dans Atlantis, un peu dans l'univers, mais il avait quand même beaucoup lâché prise et je pense que ça a beaucoup impacté Christopher et franchement, je le vois pas réellement faire d'autres choses à côté. C'est mon avis, après je peux me tromper sur beaucoup de choses, je connais pas non plus l'avis personnel de tout le monde, mais... Donc je dirais Christopher. C'est bon ? Bah du coup ? Je peux repartir sur un quart d'heure, mais moi je veux... Tu sais, tu me laisses parler, on y va ? Donc Christopher, réponse C. Ouais. C'est ton dernier mot ? C'est mon ultime bafouille. Christopher Judge. Très bien. Alors, Amanda Tapie a joué Naomi. Donc un personnage assez récurrent, un ange dans Supernatural. Et je vais t'avouer un truc, je te jure, je n'ai jamais regardé ni Sanctuary, ni Supernatural. La Sanctuary, moi j'ai regardé. On en a beaucoup parlé. Ouais. Beaucoup de références à Stargate. Non mais c'est pour vous dire qu'au-delà de regarder les fiches techniques, c'est quand je pose des questions aux acteurs, malheureusement, je n'ai jamais regardé ni Sanctuary, ni... J'ai peut-être regardé un extrait à gauche, à droite, mais... Je ne connais pas du tout. Bon, c'est un peu spécial, mais... Comme je disais, Amanda Tapie, Naomi, donc un personnage assez récurrent dans Supernatural. D'accord. Michael Spang, il a joué dans un épisode de la saison 5 de Supernatural. Gurine Nemeck a aussi joué un personnage récurrent de Supernatural, Christian Campbell, dans la saison 6. Et Christopher George, effectivement, n'a jamais joué dans Supernatural. Mais il y avait aussi le commandant, je ne vais pas dire de bêtises, c'est le grand chauve du Dédale qui a joué dans Supernatural. Ouais, oui, oui, justement, et en fait, lui, il joue le grand-père et du coup, c'est son petit-fils Corinne Nemeck, je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop. Mais voilà, la seule... Mais oui, le Colonel Caldwey a joué dans Supernatural. La seule information que je sais à peu près, c'est que Christopher, après SG1, il a apparu un peu dans... après l'arrêt de Stargate, il a eu un très, très gros passage à vide et il a su rebondir notamment grâce à la série God of War où il a été récompensé pour tout le travail qu'il a fait. Et je tiens à préciser un truc, Christopher n'est pas la voix de Kratos dans God of War US, il est la voix, mais il est aussi la personne qui a fait la motion capture du personnage du jeu vidéo. C'est pour ça qu'il a été récompensé, ce n'est pas seulement la voix. Voilà, c'est le point aussi important et c'est ça qu'il a un petit peu relancé et redonné confiance aujourd'hui pour redevenir ce qu'il est maintenant, tu vois. Mais très bonne question, ça peut être intéressant. J'essaie de m'inspirer du grand patron. Alors, ultime question, lequel de ces acteurs n'a joué qu'un seul rôle dans la saga ? Et je dis bien dans la saga, pas que dans une série en particulier. Garwin Stanford, Richard Kind, Kevin Durand ou Robin Mosley. C'est une laille ? Là, il va falloir faire par élimination. Pourquoi ? C'est Kevin Durand. Tu me parles du basketeur ? Du basketeur, lui ? Qu'un seul rôle, c'est-à-dire qu'il n'est apparu qu'une fois ou il n'a joué qu'un personnage ou on a pu le voir dans plusieurs fois ? Il a joué plusieurs personnages. Il peut être apparu une fois ou plusieurs fois avec son personnage, mais il a joué qu'un seul personnage. Il a pu jouer plusieurs personnages. Je vais me concentrer. Les autres ont. Ah, la casquette de la concentration. Ça gare sa méthode. Je t'avoue que là, ça va être beaucoup du pifomètre parce que ça ne me dit rien du tout. Je t'avoue que je ne connais pas non plus tout le monde. Donc là, l'acteur qui n'a joué qu'un seul personnage. Les anneaux de transfert ça aurait été bien. Tu n'en as plus en stock ? Je n'ai plus rien. Tout est vide. Même pendant les sols, tu n'as pas un peu de déstockage ? Non, tout est épuisé. Les gens se font le côté dessus. C'est Bertrand, il a tout pris. Kevin Durand, ça me faisait penser aux basketteurs. Mais ouais, s'ils sont tous acteurs, mais je ne sais plus avec lequel je confonds. Je suis sûr que c'est un basketteur en plus. Mais alors, le Kevin Durand, acteur. Mais écoute, tu sais quoi ? On est à la dernière question. Je ne sais absolument pas. Tout le temps, ce sera du pifomètre. Donc pour la dernière question, je vais dire Kevin Durand. Kevin Durand, au hasard. Et je ne sais même pas qu'elle tête ils ont. Je ne sais même pas qu'elle est l'orne. Je ne sais absolument rien. Et si je dois avoir bon, j'ai envie de dire une seule chose, c'est la Providence qui m'a mené sur cette voie. Ou les anciens, ou ce que tu veux. Donc de toute façon, je serai l'élu. Quoi qu'il arrive, si je réponds. Le speech de départ, il est cassé. Effectivement. Mais c'est pour ça, on fera plusieurs reprises. si jamais si je les réponds. Ah, d'accord. Non, sérieusement, j'en sais rien du tout. Et ce ne sera que du pifomètre. Donc Kevin Durand, c'est le seul auquel j'arrive à dire le nom complètement sans me tromper. Oui, oui, oui. C'est vrai que oui. ce n'est pas compliqué parce qu'il parle un peu français donc je pense qu'il doit avoir des origines. Et tu as raison, c'est bien Kevin Durand, il ne joue qu'un seul rôle et pas des moindres, il joue celui de Lord Zipakna. Il est apparu dans deux épisodes. Et tu as raison, donc tu as gagné le 2PZ, bravo. C'est très gentil. Oui, en fait, la question était truquée, c'était toi. Mais non, mais... Alors, Garwin Sanford, il a joué Narim dans SGA, le Tolan. Et il a joué Simon Wallace dans SGA qui est le mari du Dr. Ware. D'accord, ok. Tu visualises ? Oui, oui. Là, non, oui. Richard Kind, il a joué dans le film dans le film Stargate et il a joué dans Stargate Atlantis Lucius Leavis. Kevin Durand, c'était bien un basketeur. Ah oui, mais ce n'est pas lui. Je me souviens bien, je regardais les playoffs avant, je me disais ce gars-là, il est à mon âge. Il n'a pas pu jouer dans Stargate, si, mais il est un gamin. Tu vois, je ne comprenais pas la question. C'est un homonyme, ce n'est pas le même gars. Donc, Richard Kind, il a joué Gary Meyers et Lucius Leavis dans SGA et dans le film Stargate, la porte des étoiles. Et Robin Mosley, il a joué Malécaille dans L'Histoire sans fin, saison 4. Et il a joué aussi le docteur Raymer dans les bras de Morphée. Donc, c'est sur cette fameuse planète Wagon Bray dont on a parlé tout à l'heure. Qu'il est mort. Voilà. Donc, bah écoute, félicitations, tu as gagné le 2PZ. Tu peux me l'envoyer par un autre transfert. Merci. Ah, c'est parfait. La magie des effets spéciaux. Alors, je suis heureux de l'avoir. Merci à tous. Bon, après, je n'en attendais pas moins. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve ça un peu dommage que je suis obligé de me mettre en scène pour vous montrer à tous que je suis le meilleur. Mais en tout cas, merci à tous pour cette ultime récompense. Grâce à ça, le prix de l'électricité sera divisé par 2 ou 4. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est je ne sais absolument pas où le brancher. Mais on trouvera une solution. En tout cas, merci à tous. Eh bien, écoute, merci, merci Marco pour cette émission. C'était génial. C'était un vrai plaisir. On a bien rigolé. J'espère que tout le monde rigolera bien de nos bêtises. Je t'avoue qu'il y a des questions. C'est pas simple. Et là, franchement, le Kevin Durand, c'est vraiment du pifomètre. C'est le seul que j'arrivais à prononcer. Mais pas simple du tout. Pas simple du tout. C'est comme on dit à chaque fois, il y a des questions qui ont l'air simples parce qu'on les connaît. Bon, je t'avoue aussi, le Stargate Explorer avec le pistolet, c'était assez simple. C'était vraiment la scène rigolote. Mais pas simple. C'est laquelle que tu as préféré, toi, comme question ? La difficulté de la question qui me plaît, c'est qu'en fait, elle m'est venue d'un coup et je me souviens quand j'y ai pensé, j'ai fait, ah bah oui, celle-là, elle est bonne, cette question. Chronos, ça fait partie, je pense, des moments de Stargate qu'on aime se rappeler. Je ne sais pas pourquoi. C'était un moment fort quand même, je pense, de la série. Et après, j'ai bien aimé aussi la question sur les planètes. Je t'avoue que celle-là, je crois que c'est une qui m'a posé le plus de problèmes. Et puis, je voulais trouver un truc qui... Je voulais te piéger un peu quand même. Je voulais trouver un truc qui est une planète d'un autre univers qui a un nom un peu semblable à ce qu'on peut trouver dans la série Stargate. Après, tu vois, quand je dis que je suis pas... Donc un truc en deux parties, tout ça. Tu vois, quand je dis que je suis pas ultra fan, je connais Star Wars. Par exemple, quand j'étais gamin, j'ai vu la revanche des sites au cinéma, pour te dire, je crois que c'était 2005, pour te dire, c'est vieux. Mais par contre, je suis pas un ultra fan à me mater, par exemple, tous les... Tu sais, le dessin animé Star Wars, je dis pas qu'il est pas bien, mais je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un dessin animé Star Wars. Clone Wars. Clone Wars. Comme Stargate, je sais qu'il y a un dessin animé, je l'ai jamais regardé, ça m'intéresse pas. Je l'ai pas regardé non plus. Peut-être qu'un jour, je te le retue, mais je sais que les ultra eues méga fans, voilà. Comme Stargate Origins, j'ai tenté de regarder, ça m'a pas plu, pour différentes choses. Après, voilà, je dis pas que c'est mal fait, je dis pas que... Personnellement, je trouve que les décors sont assez beaux, c'est sûr que ça change de Stargate qu'on connaît, mais je trouve qu'avec les moyens qu'ils avaient, c'est assez bien fait. Moi, j'aimerais pouvoir réaliser quelque chose comme ça, mais ça m'attire pas, en fait. Faudrait en débattre un jour, pour être intéressant qu'on regarde ça ensemble, un jour, je l'ai dit, je l'ai vu. Moi, je l'ai dit, je l'ai vu, Stargate Origins. J'aurais les moyens de réaliser quelque chose comme ça, j'adorerais, tu vois. Mais, je sais pas, ça m'attire pas, en fait. C'est tout. Je veux dire, je suis pas ultra fan, même par la douleur, à me regarder tout ce qu'il y a, tu vois. Je regarde ce qui m'intéresse. De tout. Moi, je suis un grand fan de Star Wars, aussi. Donc, voilà. Star Wars, j'ai tout bouffé. Et non, tu vois, Stargate, pour le coup, je suis un plus grand fan de Stargate que de Star Wars. Mais, c'est vrai que Stargate Infinity, le dessin animé, je ne l'ai pas regardé. J'avais essayé une fois, mais pour moi, c'est trop éloigné de... Déjà, la jaquette, elle me donne pas envie, parce que là, de tête de ce que j'ai, peut-être qu'en montrant à l'écran, ce sera complètement autre chose. de ce que je me rappelle, on les voit, ils sont plusieurs, avec des combinaisons de toutes les couleurs différentes. Déjà, visuellement, on est à des années-lumière de ce qu'on connaît. Et déjà, il n'y a rien qui rapproche, tu vois, entre la série et le dessin animé. D'images, déjà. On est un peu perdus, en fait. Quand on est habitué à la série, on est vite perdus. Il y a beaucoup de ressemblances pour certaines choses, mais il faut la trouver. Eh bien, écoute, c'était sympa, un peu stressant, mais c'était cool. Tu ferais un beau présentateur. Ouais, parce que tu ne sais jamais vraiment sur quoi tu vas tomber. Tu n'as pas envie de paraitre pour une bille, mais bon, moi, je sais que je ne peux pas. après... Pourquoi tu rigoles ? Bah, écoute. Bah, écoute, si j'ai pu te mettre en difficulté, moi, je suis content. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je t'avoue que les planètes, là, ce n'était pas simple. Puis, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire ? Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et puis, on se retrouvera bientôt. Vous sortez des épisodes pendant les vacances de Stargate Explorer ? La vidéo ne sera peut-être pas encore sortie, pardon, mais là, prochainement, on va sortir une petite critique, mais je n'en dis pas plus. Et ensuite, ouais, ce sera surtout beaucoup de bonus, etc. Si la vidéo est sortie, de toute façon, on fait une petite pause. Si la vidéo est sortie, de toute façon, elle sera en lien, là, juste au-dessus de moi et en description. Et puis, bah, écoutez, bonnes vacances à tous. Merci, Florent. Et toi, ton expérience, du coup, de commentateur, ça s'est passé comment ? Génial, génial. J'ai bien aimé, c'est sympa. J'ai eu un bon candidat, donc c'est... Franchement, on est passé de questions où qu'est-ce qu'il raconte à des questions hyper simples. C'est simple pour toi, mais peut-être pas pour d'autres. On ne sait pas ce qu'on se casse. Je ne sais pas ce que tu as dans la tête et... Moi non plus. C'est une difficulté. Moi non plus. C'est un vrai bordel. En tout cas, merci à tous. Merci, Florent. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé, pas aimé, proposez des noms en commentaire. Et puis voilà. Bonnes vacances à tous et on se retrouve bientôt. Merci, Florent. Bonnes vacances. Salut. Ces bonnes intuitions et l'ensemble des jokers ont permis à Marco de remporter le jeu. On vous laisse nous proposer le prochain candidat en commentaire. Bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada